Notre prochain invité, Claude Lafarge, pour les gens qui sont de Magog, ça fait longtemps que Claude est investi dans la communauté, accueille Notre-Dame, en tout cas moi ça fait longtemps que je connais Claude, il a été à la paroi de Saint-Patrice aussi, un gars dévoué, il est juste français, mais à part de ça, il est correct. Il n'y a pas d'autre défaut, il n'y a pas d'autre défaut. Il n'y a pas d'autre défaut, c'est le seul défaut qu'il y a. On va accueillir Claude Lafarge, notre prochain invité. Bonjour Claude, bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Ben voilà, moi ça va mettre à crocher ça là. On a du service, c'est quoi, c'est quoi, Benilo, hein? On est bien traités. Oh, c'est à ça. Bonjour, bonjour. Salut. Ça va bien? Bonjour, bonjour. Monsieur Claude, salut. Quelle surprise. Quelle surprise. Quelle surprise. Claude, tu connais nos pénalistes? Oui, oui. Oui, oui. Qui ne les connaît pas, hein? Ah oui, c'est ça. Dans Magog. C'est ça. Surtout, surtout celui du milieu. Ah, le milieu, c'est le talent. Ah oui, ça, t'as bien raison, t'as bien raison, Claude. T'as pas dit qu'il y a du talent, t'as dit le talent. Le talent, oui. Ah oui, ah oui, c'est sûr. Bonne présentation. T'as un ami de Charlie, un ami de Charlie. Oui, c'est ça. Mais il en manque à un, puis ils l'ont pris. Ben oui, hein? C'est ça. Oui, c'est ça. Claude, je t'en parle, là, on dirait que t'as un petit accent. Ben, j'ai un accent. Pourtant, ça fait 66 ans que je suis ici, là, et j'ai encore ce maudit de l'accent-là. Non, mais, en tout cas, t'sais, parce que quand je suis arrivé, on disait toujours les maudits français, t'sais. On le dit moins maintenant. On le dit pas, ça. On le dit pas, là. On est tous des descendants français. C'est ça. Qu'ils viennent prendre nos places, nos places, à ce moment-là, moi, je suis arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu, là. Ah bon? Dans une famille où il y avait quatre couples de jumeaux. Oh, quatre couples. Oui, et c'est drôle parce que ces couples de jumeaux, c'était des pères. Un garçon et une fille. Après le couple, un garçon. Après un autre couple, un garçon. C'était toujours un garçon entre les deux. Ils avaient eu 13 enfants. Le dernier, c'était un garçon. Ça devait être un couple, mais non, c'est devenu un garçon. Il n'y avait pas de télévision dans le temps, là, c'est pour ça. Non, non, mais moi, je me suis surpris parce qu'en France, on n'avait pas des familles. Des grosses familles, de même. Non, non. Dans laquelle région de France? Moi, je viens de la Champagne. C'est-à-dire que je suis né à Reims. Reims, là, c'est une grande ville. C'est une ville où il y a une très belle cathédrale. Une cathédrale. Très belle. C'est la même chose que Paris. Mais ce qu'il y a sur Paris, c'est qu'on a la Galerie des Rois. Parce que la plupart, la grande majorité des rois ont été sacrés à Reims. Ah, oui. Oui, et Clovis, je ne sais pas si on l'a entendu, Clovis, là, il était aussi sacré à Reims, mais avant la cathédrale. Oui, et à Reims, il y a eu quelque chose d'important, c'est que les Allemands ont capitulé, là, à Reims. Ça a été signé à Reims. Exxonower, là, c'était son quartier général à Reims. Ah, oui. Alors, et ça, c'était en mai 45, dans une école, où j'avais été déjà passer des examens, là, à ce moment-là. Mais ma famille vient de Bourgogne, vient de Dijon. Alors, c'est deux grands Reims. Oui, deux grands Reims. Oui, deux grands Reims. Il y a aussi, il y a aussi la... Mais la Champagne? La moutarde. La Champagne. Il y a aussi la moutarde. La moutarde de Reims, c'est en Champagne, je suppose. Mais Reims, c'est pas la capitale du Champagne, c'est Épernay. Parce que Reims, c'est là où il y a les grandes... Enfin, les grandes maisons de Champagne, tu sais, Mom, Pico-Bonsardin, en tout cas, toutes les maisons de Champagne, les grandes maisons sont en Reims. Mais l'autre maison à Épernay, c'est là, le Don Pérignon, là. C'est à Épernay, ça. Mais Claude, là, toi, tu étais venu au Québec et puis tu as quitté la France, tu avais 20 ans, je crois, 21 ans. Après mon service militaire. Mais il est quand même arrivé plusieurs aventures pendant ton enfance, pendant la guerre, puis etc. Mais dans les grandes lignes, Claude, juste le rappeler quand même que la guerre, elle t'a beaucoup, beaucoup touché, toi, comme personne. La deuxième. La deuxième. Et en plus de ça, j'ai perdu ma mère, moi. D'abord, j'ai perdu mon père, j'avais deux ans et demi, par un accident de voiture. Dans ce temps-là, il n'y avait pas tellement de voiture. Mais pendant la guerre, là, juste avant, en 44, juste avant, disons, la fin de la guerre, bon, on vivait, on avait été réfugiés dans un petit village en bas, en dessous de la France, la Gascogne, et, ben, ma mère s'est fêtueée, là, entre allemand et résistant espagnol. Elle s'est trouvée là et elle s'est fêtueée là. C'était des événements douloureux, c'est malheureux, mais si tu veux, c'est la guerre. Puis t'avais quel âge à ce moment-là? Moi, j'avais 15 ans. Avec 15 ans, j'étais parti de... Moi, j'ai passé proche d'être prêtre, hein, j'ai été dans les petits séminaires et je voulais être Francisque. Ah, ben, vous savez, mon cher Claude, que celui qui te coupe les cheveux aussi, après, c'est pas, je vais faire un prêtre. Ah, oui, ça me surprend pas. Il peut nous en parler, hein. Il aurait fait un bon prêtre, hein. Ah, ben, là, il a fait un bon père de famille, après. Ben, j'ai fait un fête à poussins, deux sur le même traversée. Oui. Mais Claude, je vois dans votre CV que vous allez atteindre l'âge de 88 ans la semaine prochaine, je pense, hein, ou à peu près, là. Oui. Alors, je vous souhaite, je vous souhaite, oui, je vous souhaite une bonne fête d'avance. Je vous souhaite une bonne fête. Mais merci beaucoup, c'est le 29, c'est le 29. Oui, c'est le 29. On se joint à Renal. C'est une bonne santé. Oui, c'est une bonne santé. Mais vous êtes retraité, mais apparemment, retraité, on travaille autant que quand on travaillait, ça se peut-tu? Oui, on ne peut pas faire autrement, parce que je trouve qu'on a tellement reçu, hein, ici, moi, j'ai trouvé le Québécois, les Québécois formidables quand je suis arrivé, là. C'est, on est très, très bien reçu, c'est chaleureux. Parce que, j'aime mieux, je ne retournerai pas en France, hein, pour, d'abord, je n'ai jamais voulu retourner en France. D'abord, j'ai trouvé une femme formidable, c'est à Saint-Jean. Une Québécoise? Une Québécoise, oui, en Purlaine, oui, une vallée. Et puis, on a des très bons enfants, on a une famille extraordinaire, tu sais, off, je suis comblé. Comment ça fait le temps que tu es à Magog, toi, Claude? Depuis 75. Moi, ce qui m'a amené à Magog, là, c'est que... Un industriel. Oui, une industriel, oui. Oui, oui, on a, avec trois autres modifs français, c'est drôle, non? On a été, on a fait, on a acheté ce qu'ils appellent la Bobine Shop, là. Oui, le Bobine Shop, oui. On avait acheté ça pour faire de la céramique. Tu as travaillé beaucoup en construction, là, avec l'association. Oui, ben, oui, ben, moi, avant, j'étais entrepreneur en tuiles céramiques, Terraso, on faisait du Terraso dans ce temps-là. C'est populaire. Oui, ben, oui, c'est... En tout cas, c'est malheureux qu'on n'en fasse plus, parce que ça coûte plus cher, peut-être, c'est à cause de somme. Mais, oui, ben, j'ai été directeur général de l'APCHQ Estrie. Il y a plusieurs années, c'est-à-dire que je t'ai connu un. Oui, 20 ans. 20 ans, c'est-à-dire que je t'ai connu un. Oui, l'APCHQ Estrie. Oui, mais, je veux dire, tu as développé beaucoup, pendant que tu as... Tu étais directeur général, l'APCHQ, en attirant les entrepreneurs, puis en les intéressant à s'entraider, tout ça. Ben, j'étais le premier directeur général de l'association qui avait été mis... qui a été fondée en 1960, c'est. Et puis, ben, j'ai dit, on a développé... Bon, je n'étais pas tout seul à développer l'association, mais disons que j'ai pas mal développé, puis en 1983, on a parti... J'ai parti à l'Expo Habitants. Ça existe encore, d'ailleurs. Juste deux ans après Montréal. Avant... Oui. Oui. Et puis, ça a très bien tourné. Je ne sais pas si vous avez connu ou si vous connaissiez Gérard Allard. Oui. Gérard Allard, c'est un entrepreneur... De Rock Forest. Oui. Dans une année 60-70, là. Très bon, très gros entrepreneur, qui est parti avec pas grand-chose, hein. Et puis, maintenant, il développe des... En tout cas, c'est un promoteur, maintenant, hein. Oui. Cool. Il construisait... Dans ce temps-là, les maisons se vendaient 12 000 $. Ah, oui. Ça a changé un peu. On a le plaisir, maintenant, le président de l'OPCHQ, c'est un monsieur Alain Turgeon. Ben oui. Un bon magogois. C'est un gars de magog, ben oui. Ben oui, c'est un rubo-wune. Oui. Oui. Le fils d'André Turgeon, un ancien postier, oui. Ah oui, c'était son fils, je ne savais pas. Oui, son fils, oui. Un bon bonhomme. Tramonade dynamique, puis un bon bonhomme, une bonne relève. C'est vraiment chic-type, en fait, ça. Ah oui, ah oui. En tout cas, pendant toutes ces années-là, ça a été des années, des bonnes années, mais on a vu les hauts et les bas de la construction. Oui. Ah oui. Maintenant, ça fait dix ans ou près de douze ans que la construction va bien. C'est un changement de sujet. Est-ce que vous êtes encore président de la fabrique Saint-Patrice? Non. 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 Quand j'ai été président tout le temps avec mon seigneur André Tardy, on a fait une maudite bonne équipe, tous les deux. On avait aussi un secrétaire qui faisait partie du conseil et qui était entre vous deux. Ça n'a pas été facile, mais disons... C'est une épreuve, hein? C'est une épreuve, oui. C'est une épreuve. Il y a été une épreuve pour plusieurs, je pense. Mais peut-être en quelques mots, nous rappeler, pendant le temps que tu as été président de la fabrique Saint-Patrice, tous les travaux, dans les grandes lignes, les travaux, l'église, le presbytère, etc. Si tu avais à chiffrer ça, c'est combien de millions de dollars que ça a coûté? En tout, si on prend le presbytère avec l'église, c'est 2,1 millions, 2,2 millions. Qui ont été investis. Oui, qui ont été. Oui, oui. Qui ont été investis. Même plus que ça, parce que tu as, premièrement, quand on a fait la toiture, comme dit Yves, là, une toiture en ardoise. Ça a coûté 400 000, cette toiture-là. C'est bien fait. Ah oui. Elle était en ardoise avant aussi, c'est qu'il fallait remettre les mêmes matériaux, les mêmes matériaux. Et ça, ça a coûté 1,1 million. 500 000. Alors, on va passer toutes les portes d'en avant, les grandes portes, tout ça. Et puis, certaines fenêtres. En tout cas, ça a été... Moi, étant donné que j'étais à la construction, je poussais toujours ça pour garder cette église. Et André Tardy, lui, il dit, si ça dépasse d'une scène, je démissionne. C'est ça qu'il disait tout le temps, tu sais. Alors, à des fois, ça a dépassé. Des fois. Mais au coup, toi, c'est pas difficile. On a démissionné pour autre. On l'a tenu. On l'a tenu. Mais c'est déclaré monument historique. Oui, oui. C'est un peu pour ça aussi qu'il faut remettre ça comme c'était. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. J'espère qu'avec le départ de toutes ces églises, que ça va être celle qui va rester en main. Et non pas Saint-Jean-Bosco. Malheureusement, disons Saint-Jean-Bosco, c'est une très belle église. Oui, aussi. Mais ici, c'est l'église patrimoniale, tu sais. Oui, absolument. Alors, puis le Présbytère, ça, il fallait le garder, ce Présbytère-là. Moi, je vois pas pourquoi qu'ils auraient vendu ça. Ça fait partie d'un tout, ça. Ça n'avait pas de sens qu'ils vendent ça. Et là, on parlait tout à l'heure de Gilles Bélanger. C'est grâce à lui, si le Présbytère est encore... C'est-à-dire que la maison est encore, qu'appartient encore, oui, à la paroisse. Lui, il va faire toutes sortes de choses dans ça. Il va avoir une... Il va louer. Un gîte, je pense, qui avait l'intention de m'appeler. Il y a un bail. Oui, un bail. Mais c'est une maison de la jeunesse. Nauberge? Nauberge, c'est ça. Et puis, il va s'en servir aussi pour les écoles, là. Pour mes... De formation. De formation, c'est ça, oui, pour l'hébergement. Mais tu faisais le lien tout à l'heure. Tu disais à la question que tu trouvais notre région belle. Puis, je t'avais posé la question, tu as organisé plusieurs voyages. Ici, même à Magog, je veux dire, souvent, même le barbier est allé... Est-ce que tu es allé en Europe? Bien oui, bien oui, bien oui. ... s'ouvrir sur les nations avec tes voyages. Mais quand tu compares ici, mais disons, à l'ensemble que tu as visité, c'est quoi qui te reste comme impression? Je veux dire, ici... Par rapport, dans un coup sec, là, tu visionnes la Russie, la Chine, là, je veux pas moi. Ben, ils sont... Si on parle du Québec, là... Oui, ce qui... Le Québec n'a pas ces constructions typiques, là, de chacune des régions. Non. Ça, ça manque. Mais, que veux-tu... Moi, ce que je verrais ici, à Magog, là, puis j'ai toujours dit ça, pourquoi ils vont refaire la rue principale? Bon, OK. Mais, qu'ils mettent quelque chose, là, qui soit vraiment typiquement estrien, et de Magog, c'est... Il faudrait trouver ça. Malheureusement, il faudrait changer les devantures, partout, là, mais ça manque, ça. Il me semble que, comme ville touristique, là, tu mets quelque chose de spécial dans cette rue-là, là, qui, vraiment, démontre la région de Magog. Le caractère de la région. Oui, c'est ça. Ça, je ne sais pas, moi, ce que ça comprend, cette fameuse construction-là. Est-ce que ça comprend juste les travaux de rue? Les égaux, etc. Mais est-ce qu'il va y avoir... Ils enlèvent les poteaux. Ils changent pas les devantures. Mais est-ce qu'il va y avoir des décorations? Il y a des décorations, des choses qui sont... qui vont démontrer quelque chose de Magog, c'est... De la région, par exemple. Je vais te donner un exemple. Tu sais, l'hôpital, quand M. Wood a été, avec M. Monty, président d'honneur de la levée de fonds, ils ont mis des bancs en granite. Ah oui? Ça, c'est typique à notre région. Ah oui, c'est à notre région. Mais ça, ça va rester indéfiniment. Alors, c'est sûr qu'on devrait avoir de ces choses-là. Parmi... Tu sais, on est collés sur la rivée de Vénith. Alors, je me dis, c'est des... Mais c'est sûr que... Mais ce que tu dis, dans bien des villages, les gens bâtissent, puis ils agrandissent, puis de respecter le caractère. Non, non, c'est ça. C'est ça qui est malheureux. Tu vois une belle maison, puis à côté, une cabane, tu sais. Oh oui, c'est ça. Ça va pas. Ça va pas du tout. Ou bien, c'est un style espagnol, puis de l'autre côté, c'est un style américain, disons. Tu sais, il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Parle-nous donc sur ton plan personnel, là, de ta famille. Tu as des enfants. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, tes enfants? Je sais que tu as une fille que je connais, là, mais parle-nous-en donc pour le bien de nos panélistes, de ta famille. Moi, j'ai trois filles, puis un garçon. Ah bon? Oui, mon garçon, il est... Ça fait, je sais pas combien d'années, 20 ans, je sais pas plus. Il travaille pour Toyota. Toyota, il est en charge des pièces chez Toyota, là. Mes filles, j'en ai une qui travaille à l'archevêché. Ah bon? Qui s'occupe des fusions... Des paroisses? Des paroisses, et puis de la catéchèse dans les paroisses, là. On a une autre, ben, qui travaille, qui est dans une CPE, là. Une bonne source. Une bonne source, oui. Ça, puis une autre qui travaille pour la Dominion... Desjardins. Desjardins. Desjardins, là. Ici, à Magog? Oui, à Magog. Ben, non, un travail... Ben, pas à Magog. À la région. À la région, oui. À Dormandeville, mais notre travail qu'il a fait, c'est pour tout. Pour toute la région. En tout cas, oui. Mais j'ai des enfants extraordinaires. Des petits-enfants? Des petits-enfants? J'ai des petits-enfants. J'ai neuf petits-enfants. Et j'ai sept arrières petits-enfants. Oh, oui, oui. Et c'est beau de voir ça. C'est une richesse. Oui, oui, absolument. On est chanceux. Ah oui. Puis on est chanceux d'avoir nos enfants tout autour de nous. Prêts. Et puis, comme là, samedi, qui s'en vient prochain, on fête les anniversaires du mois de mars. Alors, on se rencontre tous. Toute la famille se rencontre pour fêter les fêtes du mois de mars. Ah, c'est bon. Oui. Ah oui. Ça, c'est... Ça, en tout cas... On fait ça chez toi? Oui, oui, oui. Vous faites ça tous les ans? Non, pas chez moi. Là, c'est une de chez mes filles. Excuse-moi. Faites ça tous les ans? Tous les mois. Tous les mois? Ben oui, parce que... réunion du mois de mars, toi, tu veux être fêté, là. Ben oui. Puis, en plus, on fête notre couple, ma femme et moi, notre 60e anniversaire au mois de juin. Oh, ben, 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 l'anniversaire de mariage. C'est de la stabilité, ça, mon chou. Oui, ben, ben, c'est de la stabilité. Il faut de l'entêtement pour ta femme. De la part de M. Maheux, c'est de la stabilité, pas à peu près. Ben, 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 c'est en 2000 ans, toute la famille sont venues en France avec les enfants. pour faire comme un genre de pèlerinage, tu sais. Oui, on a fait tout le tour. Parce que l'élaphage, là, ça vient d'un endroit spécial. Ça vient d'Alice-Saint-Trenne. Alice-Saint-Trenne, c'est l'ancien Alésia. Alésia, là, pour ceux qui connaissent l'histoire de... d'Atomix, de... Versin-Gétarix. Oui, c'est Versin-Gétarix, mais... C'est Alésia. Des histoires de... Les Gaulois, puis César. Oui, euh... Ayons... L'album, un album qui était... De Tintin, non? Un album... Atomix, tout est parallèle. Esthérix. 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 Non, je cherchais le nom. Ah, non. Atomix, c'est... Les Gaulois. Les Gaulois. Alésia, là, ça a été un tournant. Atomix. Parce que Versin-Gétarix, qui était un chef d'une tribu gauloise, avait rassemblé plusieurs tribus pour faire face à César. Mais César envahissait la Gaule, hein. Et César-Saint-Léthoriste s'est fait prendre sur une montagne, sur une colline. Il était entouré par les Romains. Il avait réussi à combattre, à repousser César. Mais c'est une histoire un peu spéciale. Et un qui est connu dans la région de Bourgogne, qui vient de Bourgogne, qui est connu maintenant international. Je vais vous dire un peu l'histoire, parce que ça vaut la peine. Le chanoine Kyr. Qui n'a pas pris maintenant un Kyr ? Un Kyr, qui est un mélange de cassis, qui vient justement de Bourgogne, de Dijon, et avec la ligotée, le vin blanc reconnu de la Bourgogne, un mélange. Lui, il faisait ça, pour recevoir, parce qu'il était chanoine, maire de Dijon, et député à l'Assemblée nationale. C'est un bonhomme extraordinaire dans cette région-là. Et il faisait un mélange. Et ça, à un moment donné, on a dit, le père Kyr, ils l'ont appelé... Ça vient de là ? Ah, merveilleux ! Le Kyr vient du chanoine Kyr. Et ça, maintenant, c'est international dans tout, partout, dans le monde. C'est des Kyr à 6, c'est des Kyr au champagne, c'est des Kyr à différentes façons de le faire, mais il s'appelait Félix Kyr. Et c'est toujours du cassis mélangé, soit avec du vin, du champagne. Ça, c'est, oui, c'est du sirop de cassis, là, mélangé avec du champagne, du vin. En général, bon, c'est de la ligotée, mais ça, pour ceux... La ligotée, c'est quoi, ça ? La ligotée, c'est, quand tu vois la SAQ, là, c'est un vin blanc de Bourgogne. C'est reconnu comme étant un vin blanc, un très bon vin. Très bon vin ? Oui, un bon vin. Écoute, pour celui qui... Qui connaît ça. Oui. Celui qui connaît ça. Oui, il faut faire, le cassis, il faut le faire absolument avec du vin blanc. C'est un... La portion, c'est un tiers de cassis, trois tiers de... Deux tiers de vin blanc. De vin blanc. OK. Alors, je vous donne un peu... C'est une quantité de préférence. Quelque chose de spécial. Tony, avant que tu aies pris trop de tiers, là, peux-tu nous parler de ta passion pour la construction ? Ah, bien, moi, j'ai toujours été dans la construction, hein. Depuis... En France, comme je disais, j'étais dans la charpenterie. Quand je suis arrivé ici, bon, la construction fait partie de moi. Gare à l'accueil, comme... Que soit l'accueil ou bien à la paroisse. Ben, nous s'occuper de la construction. La paroisse. Puis, ben, voyons, André Tardy, il m'en voulait tout le temps, parce que moi, je disais, ben oui, mais il faut faire ci, il faut faire ça, parce que si on veut tenir ça en état, là, voir que ça reste vraiment comme il faut, là, comme héritage de nos anciens, ben, je voulais, puis à l'accueil, ben, me s'occuper de toutes les constructions à l'accueil, à part de la première, parce que... Mais autrement. Alors, ça, c'est une passion. André devrait venir après-midi, fait qu'on va lui demander s'il t'en va encore. Ah, il va me le dire, il va te le dire. Bon, cher Claude, est-ce que dans la région, ici, de Magog, il y a des individus, hommes ou femmes, que tu admires particulièrement? Ben, moi, celui que j'admire, moi, un bonhomme simple, hein, très simple, et qui fait, qui a fait, et qui continue, c'est André L'Espérance. Moi, André L'Espérance, je trouve que... C'est un bonhomme-là, il a de l'argent, tu sais, et il a vu un peu ce qu'il fallait faire à Magog. Regarde le train, quand il a parti, ce fameux train-là, malheureusement, il a eu un problème. Là, il repart, mais c'est formidable, ça, pour le tourisme. Le bateau, là, ça peut être une petite affaire, ça, puis un coût énorme. C'est pas subventionné, là. C'est pas subventionné, tout ça, là, tu sais. Lui, il a même des choses qu'il veut faire. À un moment donné, il voulait faire des... Voyons... Une auberge? Non, mais... Pour se rendre... Ah, oui, pour se rendre dans un peu, là, oui. Un téléphérique, oui. C'est formidable, ça. Il voulait, autour d'Horford, là, il voulait construire des choses. Bon, ça a pas fonctionné, bon, pour différentes raisons, mais... Il y a quand même de quoi de très beau, le 4 saisons, là. Ben oui, le 4 saisons. C'est très beau. Ceux qui ont vu, c'était ça, là. C'est ça. C'est vraiment beau. Moi, 4 saisons, c'est superbe. Mais attendez, l'auberge d'étoiles est vendue, puis il va rebâtir, ça va être le 4 saisons sur le lac. Oui, en voie? En voie, c'est officiel. En voie, en voie. Il y a un OMG à Chabot. Ce bonhomme-là, il était extraordinaire, puis très simple. Il pouvait s'en aller chez eux, lui, alors. Oui, oui, oui. Il avait presque ça. Oui. Et puis, est-ce que vraiment, ça lui rapporte beaucoup? Non. Moi, je ne crois pas. Moi non plus. Moi non plus. Moi, j'ai l'impression que... Il laisse un héritage à la communauté. Ah oui. Ça, c'est un très bel héritage. Généreux, généreux. Ah oui. Moi, c'est un homme formidable, ça. D'ailleurs, sur son bateau, l'été passé, il y a deux ans, il a reçu des gens défavorisés. Des gens défavorisés, des gens bénévoles. On avait reçu l'invité, là. Une centaine de personnes, il ne devait pas être là. Ah, tu avais été invité, oui. Ah oui. Non, c'est... Ça prend des hommes comme ça, là. Oui. Tu sais, celui qui est en train de prendre la relève avec Gilles. Bon, c'est certain que Gilles Vélanger, pas tout le monde qui accepte ce qu'il veut faire, hein, mais n'empêche, là. C'est bon. C'est bon. C'est des visionnaires. C'est des gens qui vont nous laisser de quoi, vraiment, à la communauté. Ben oui, ça en prend de ça. Il ne faut pas les empêcher. C'est certain, il faut les encadrer, à des fois, parce qu'il ne faut pas venir trop loin. Ils ont besoin de... Oui. Qu'est-ce que vous pensez particulièrement du barbier de sa ville, là, Yves? Que pensez-vous de lui? Moi, je vois-tu, s'il y avait un homme à part d'André L'Espérance, moi, je verrais Yves comme étant un homme exceptionnel. Je n'ai pas un même argent. Ce n'est pas une question d'argent, là. D'accord. Oui, ce n'est pas une question d'argent. C'est de voir un peu à la communauté. Il donne beaucoup à la communauté. Pas nécessairement en argent, un peu, parce que les gens... Il s'est impliqué dans le village, comme il dit. Mais, Yves, là, en tout cas, je l'admire. Oui, je l'admire parce que ça en prend des hommes consentis. On parle des hommes qui ont de l'argent, mais ce n'est pas rien que ça. Non, non. Il a donné beaucoup au côté. Oui, oui, oui. Il y a juste une fille d'Isabelle qui n'a pas été admise parce qu'il n'avait pas de costume qui moustache. C'est pas de costume qu'il me fait. Il avait une moustache en ce temps-là. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Il a fait partie de pas mal de tout ce qui se fait à Magog. Bien oui, bien oui. Ah non. Un très grand vendeur de billets aussi, hein? Ça a été un grand bénévole. Ah oui. Je pense qu'il a eu... Il n'a pas eu un... Oui, oui, oui. J'ai une médaille ici. Une médaille, oui. Le gouvernement du Québec. Je pense qu'il y a une médaille, il y a eu le mérite estrien aussi. Oui, 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 oui. J'avais eu le plaisir de... Oh, monsieur. Le mérite estrien, c'était quelque chose aussi. Oui, bien c'est là. Ah oui, ah oui. L'autre chose aussi, il y a eu le mérite estrien. Oui, oui, oui. Le mérite estrien, oui. Puis le final aussi. Finalement, on s'assemble tous, hein? Oui, c'est ça. Ça veut dire que chacun apporte quelque chose. Oui, c'est ce qui fait qu'on a une belle communauté. Oui, ça prend ça aussi, hein? On fait un petit effort, hein? Et puis, moi, je suis content de pouvoir faire quelque chose, hein? Puis on fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour la gloire, hein? Non. Le bénévolat, c'est le prix du loyer que l'on paie pour l'espace que l'on occupe sur la Terre. Exactement ça. Fait que Claude, je te remercie infiniment de ta présence. Puis des saluts à ton épouse. Oui, merci. Merci pour ton implication. Merci aussi de m'avoir invité. Bravo. Bravo. Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada